Hey on se retrouve dans une nouvelle vidéo on se retrouve pour un thread horreur qui du mois d'octobre dit halloween du coup on a décidé de se faire peur mais aussi de vous faire peur et en attendant notre prochain vlog qui sera au mois de janvier oui on a décidé de publier un thread horreur par semaine durant tout le mois d'octobre exactement on veut remercier tout le monde toutes les personnes qui nous soutiennent et toutes les personnes qui sont abonnés qui commentent qui like qui partage ça fait toujours plaisir c'est super sympa d'ailleurs n'oubliez pas pour les nouveaux arrivants il ya encore de la place likez abonnez vous commentez c'est parti pour la première histoire c'est l'histoire d'hélène qui se rend un babysitting elle doit garder les trois enfants de la famille stuart en arrivant là bas les parents l'informe que les enfants sont déjà couchés qu'ils ne vont pas rentrer tard du coup hélène elle décide de se poser sur le canapé et de lire un livre soudain le téléphone sonne hélène décroche mais personne au bout du fil elle décide de retourner dans le canapé de continuer à lire son livre et là le téléphone sonne à nouveau elle entend une voix un homme plus précisément qui lui dit et tu allais voir les enfants puis plus rien hélène se dit que c'est le papa des enfants qui l'a appelé mais que ça a coupé qui rappellera en effet quelques minutes après le téléphone sonne et là l'homme dit à nouveau et tu allais voir les enfants hélène rétorque monsieur stuart mais personne ne répond hélène commence à s'inquiéter du coup elle décide d'appeler le restaurant où les parents dînent mais un des employés lui dit que les parents sont partis déjà depuis 10 minutes hélène décide d'appeler la police mais le policier au bout du fil lui dit qu'il ne peut rien faire contre les canulaires téléphoniques à peine raccroché avec la police que le téléphone ressonne puis l'inconnu lui dit pourquoi tu es pas allé voir les enfants hélène est complètement paniqué du coup elle décide de rappeler la police elle leur dit qu'elle le sent qu'il est là que l'inconnu est tout près l'agent au bout du fil décide de prendre son numéro et lui dit la prochaine fois qu'il vous appelle on tracera l'origine du coup de fil d'accord hélène restez calme surtout hélène allait complètement paniqué elle raccroche avec la police elle décide d'éteindre toutes les lumières du salon et de se réfugiés avec le téléphone dans la cuisine quand soudainement le téléphone sonne de nouveau hélène dit qu'est ce que vous me voulez pourquoi tu as éteint les lumières qui êtes vous qu'est ce que vous me voulez je te vois tu sais ok très bien vous m'avez fait peur c'est réussi mais qu'est ce que vous voulez ce que je veux c'est me baigner dans ton sang hélène raccroche le téléphone elle est terrorisée mais là comme à son habitude le téléphone ressonne hélène crie laissez moi hélène c'est la police on a tracé l'appel il faut que tu sortes tout de suite l'appel vient d'une des pièces de la maison sors immédiatement du coup hélène se rue vers la porte et commence à la déverrouiller mais elle est tellement paniqué qu'elle fait tomber les pieds elle entend un bruit et elle voit alors une porte en haut des escaliers s'ouvrir vous savez quand vous êtes dans la pénombre et que vous distinguez des ombres voilà c'est ce qui se passe hélène distingue un homme hélène parvient finalement à sortir et tombe nez à nez avec les policiers armes à la main et elle est immédiatement prise en charge par la police et les secours et en fait elle a juste le temps de se retourner d'apercevoir le tueur menotté par la police est recouvert de sang malheureusement c'était le sang des trois enfants de la famille stuart morale de l'histoire les gars ne fait jamais de babysitting sinon vous allez mourir voilà on passe à la deuxième histoire c'est l'histoire de nathan il est encore un peu troublé par cette histoire par rapport à ce qui lui est arrivé il avait 17 ans c'était au cours de l'été 2021 vu qu'il manquait d'argent il avait un job d'été son job ça consistait à rénover le stade de la ville il habitait à jette à côté de bruxelles et le stade avait besoin d'un bon coup de frais détail important le stade se trouvait juste à côté d'un bois qui était pas très accessible à pied début août il commence son job tout se passe très bien il doit poncer peindre tondre donc autant vous dire qu'il chômait pas nathan il avait de plus en plus de signes qui lui disait d'arrêter son job comme des cauchemars des objets qui disparaissaient puis le lundi 16 il s'en souvient très bien parce qu'il a été traumatisé par cette journée la journée commençait vraiment à partir en vrille tous les éléments se déchaînaient contre lui en arrivant au stade il commençait à faire ce qu'il avait à faire là en l'occurrence ce jour là c'était tracer les lignes du terrain après une demi heure de travail il arrivait à la moitié de ce qu'il devait faire mais il a eu un mauvais pressentiment il se sentait vraiment très mal et là il s'est rendu compte que tous les bruits environnants s'étaient arrêtés et là il s'est figé il s'est enlève à la tribune et à dans cette tribune il y avait une petite fille grisâtre qui avait ni bouche ni nez ni yeux c'était trop bizarre elle avait caresse de crâne à la place de la tête on aurait dit qu'elle était déformée elle se tenait dans la tribune et à un moment elle lève le bras elle le pointe du doigt c'est à ce moment qu'il a compris pourquoi il y avait tout ce silence dans le stade tous les oiseaux présents aux alentours rester autour de la chose et là il s'est passé quelque chose de bizarre dès qu'elle l'a pointé du doigt tous les oiseaux ont foncé sur nathan il arrivait plus à bouger et puis tout d'un coup trou noir il a repris ses esprits le premier réflexe qu'il a eu c'est de prendre son téléphone pour regarder l'heure et il a remarqué qu'il était 17 heures ça voulait dire que ça faisait déjà six heures qu'il était allongé par terre inconscient il sait pas encore exactement ce qui s'est passé il a quand même une théorie qui mérite d'être soulevé ses parents lui ont donné des somnifères parce qu'à l'époque il sentait pas très bien il avait du mal il faisait beaucoup d'insomnie il prenait des somnifères pour dormir un des effets secondaires c'est des hallucinations et des illusions donc à mon avis nathan là je découvre un peu l'histoire bon si vous avez des théories sur cette histoire mettez les dans les commentaires on pourra peut-être en débattre moi j'ai ma petite idée personnellement je pense qu'il a dû trop consommer nathan donc stop bon c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à commenter on débat avec vous dans les commentaires il n'y a pas de souci bien sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ça voulait dire que ça voulait ça voulait dire tous les oiseaux tous les oiseaux présents aux alentours une patate dans la bouche moi arrête de rigoler bébé en plus je te vois pas j'ai la ring light dans la gueule alors en arrivant là-bas les parents lui indiquent ça va ça va mon soutien putain hélène rhétarct hélène rhétarct hélène rhétarct hélène rhétarct oh ça va mon soutien